Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethictv.fr. Donc nous sommes allés le lundi 15 mars 2021 à Marseille à la rencontre de Louis Fouché, médecin réanimateur et porte-parole du collectif RéinfoCovid, pour vous réaliser trois vidéos sur trois thèmes. Une première, santé et néolibéralisme, faisant suite à notre vidéo la culture du néolibéralisme avec l'historien Paul Arden, dont nous vous mettons le lien en description. Une seconde vidéo sur le thème de la permaculture humaine, faisant écho avec son expérience de deux ans et demi au sein du mouvement L'Écolibri, initié par Pierre Rabhi. Puis la troisième vidéo sur les arts militants, qui est l'un des piliers de notre association Artivisme CA. Nous vous mettons également en descriptif de cette vidéo le site du collectif RéinfoCovid et les liens des différentes plateformes satellites du mouvement. Donc voilà, bon voyage à vous, aux côtés de Louis Fouché, résistant dans l'âme, éclaireur d'un monde meilleur. Donc Louis, on te retrouve cette fois-ci dans ton jardin que tu as cultivé sur les vaches de la permaculture, n'est-ce pas, pour nous parler cette fois-ci de permaculture humaine. Oui, on va essayer de parler de ça. Merci Stéphane d'être là. Puis effectivement, le cadre est propice pour essayer d'en parler. Une grosse partie de ce que je fais est influencée par la permaculture, clairement. Et par les principes de Hohengrin, Mollison, et par tout ce qui a été fait derrière. Et l'application de ce qui est fait au jardin, dans la vie quotidienne, dans la relation entre les humains. Et pour moi, les principes clés qui président, voilà, fais attention à combien tu mets d'énergie dans le système, et à combien tu vas en retirer, quoi, avant de te lancer. Observe avant de vouloir agir. Le problème est la solution. Il y a toujours au moins une autre façon de faire les choses. Fais attention aux effets de bordure. Enfin, toutes ces choses-là, que vous connaissez par cœur, pour ceux qui regardent et qui sont permaculteurs, sont applicables à tous les champs de la vie, quoi. Et notamment aux interrelations entre les humains. Et pour moi, le... Tu fais partie du mouvement des colibris. Oui, effectivement. Déjà, ça, c'est important de le rappeler aussi. Effectivement. Alors, moi, j'ai été au cercle cœur des colibris de Marseille pendant deux ans et demi. Et ça m'a donné l'occasion de voir plein, plein de choses, en fait. D'être à l'interface de permaculteurs périurbains, d'apiculteurs, de gens qui montaient des écoles alternatives, de gens qui étaient dans des mouvements sociaux, de gens qui faisaient de l'éco-habitat, de l'habitat groupé, de gens qui essayaient de changer les programmes d'alimentation territoriaux sur le 13. Et je vais parler un poil plus fort pour que vous m'entendiez. Et en fait, ça a été une source de découverte inépuisable. Le tout, effectivement, dans cette idée que la transformation là-devant, elle commençait par là-dedans. Que tu ne pouvais pas vouloir la paix là-devant si tu n'avais pas la paix là-dedans. Et quelque part, ton jardin, il te ressemble. Le monde dans lequel tu vis, il te ressemble. Et si tu veux commencer par dégommer le pouvoir ou par vouloir éradiquer un ennemi, c'est que tu n'as rien compris à la permaculture. Parce que tu ne peux pas éradiquer un ennemi. Il va falloir vivre avec. Mais vivre avec, avec les bonnes interactions, avec les bonnes bordures, en l'ayant bordé avec les bonnes choses. Et puis en influençant avec douceur, avec lenteur. Je l'ai dit dans une autre vidéo, mais la résistance là, c'est en lenteur. Et ce n'est pas facile. Et c'est beaucoup plus de l'observation et du non-agir que de l'agir. Masanobu Fukuoka, il en parle en fait dans la révolution d'un seul brin de paille. Il parle de l'art du non-agir et ce n'est pas le seul. Et puis en permaculture, c'est ce qu'on commence par dire en général dans les formations. Commence par regarder pendant 2-3 saisons, voire 5, ton jardin, ton champ, ton écosystème. Tu commenceras à peine à être imprégné. Si tu arrives d'emblée et que tu veux tout changer, tout bouleverser, il y a des chances que ça ne marche pas ou que tu produises des effets ensuite très très importants en retour. Tu as fait ta butte, tout ça, tu as des limaces pendant toute la saison d'après. La nature n'aime pas qu'on la change avec brutalité. Par contre, voir qu'il y a des flux d'énergie et réussir à juste les tordre, les tourner, leur donner une direction en fait, puis les laisser émerger, c'est presque un travail artistique en fait. On va en reparler ensemble mais pour moi ça s'apparente à l'art. Quand tu prends de la glaise en fait, c'est un jaillissement de matière à laquelle tu donnes une forme en fait. Et la danse, c'est encore plus ça quoi. C'est un jaillissement d'énergie que tu arrives à tordre, à gauchir et à faire danser dans le réel quoi, avec l'interaction avec les autres. Donc bon, je tourne autour du sujet là pour en arriver au cœur qui est pour moi que la question c'est la question des liens, des interactions. Et que si on garde cette question-là vraiment au cœur de la pensée, on est capable de transformer les choses doucement par une transformation du lien. Que si on casse le lien par contre, ça ne va pas. Parce qu'on se retrouve tout seul en fait. Et là on va être dans le conflit. Comment je pourrais dire ça ? Je pourrais dire qu'il y a le grand tout, la matière, le groupe social, tu l'appelles comme tu veux, le groupe social. Et qu'il va y avoir des individus qui vont émerger. Comme des petits morceaux de matière qui sont tirés. Tu vois, comme une pâte à modeler que tu sortirais de la grosse boule de pâte à modeler. Et qu'il se tisse au passage un fil de relation. Et que l'important c'est la tension de ce fil. S'il n'est pas assez tendu. Bah t'as un gros fils à papa tout mou qui est à 45 ans, encore chez ses parents, à jouer aux jeux vidéo et à boire du soda. Il sait pas à quelle heure il doit se brosser les dents. Bon c'est une image d'épinal, je n'ai rien contre les jeux vidéo. Enfin si j'ai les choses, mais voilà. Un petit peu contre les sodas, mais voilà, je ne juge rien. Mais juste c'est pour donner une image quoi. Et en gros il sait pas à quelle heure il doit s'habiller, comment, il ne trouve pas de boulot, etc. Quelqu'un qui n'est pas individué. Et souvent il va subir la pression du groupe, du tout, pour essayer de faire comme les autres par conformisme quoi. Et donc aujourd'hui t'as des ados, bah ils ont tous comme ça parce qu'ils vont tous faire de la muscu à la salle. Et ils sont tous pareils, ils prennent tous des selfies pour leur petit-déj sur Facebook en attendant le nombre de likes. Parce que c'est le nombre de likes qui va leur permettre de vivre quoi. Et qui va dire, ce que je fais c'est important quoi. Et d'être heureux effectivement. Mais c'est pas ça qui rend heureux. C'est pas ça qui met en lien. Les friends sur Facebook, c'est pas des friends. On le sait tous. On a pas beaucoup de vrais amis. Et donc t'as ces gens pas individués mais individualistes. Et qu'on maintient individualistes et séparés les uns des autres. Parce que si jamais ils sont séparés, ils doivent en passer par la matrice pour se mettre en lien. La matrice c'est en gros les multinationales quoi. Les multinationales de la data. Mais je vais expliquer ça mieux après. Et l'individuation c'est un moment de souffrance. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est une caractéristique, c'est un donné dans la littérature philosophique et symbolique. Que l'expérience de souffrance elle est au coeur de l'expérience humaine. Et la souffrance en fait c'est le moment d'individuation. C'est l'initiation on pourrait dire. Je te donne un exemple. C'est dans les sociétés traditionnelles il y a des rites initiatiques. Pour plus être un petit garçon et devenir un chasseur. On va te faire passer par un truc dur. Où ça va frotter très fort. Chez les Wayana on va t'accrocher des crochets dans les tétons comme ça. Et on va te demander de tirer dessus comme ça pour te décrocher jusqu'à ce que tu y arrives. Chez d'autres tu vas être enterré pendant trois jours. Ou suspendu la tête en bas etc. Mais tu es guidé par un chaman bienveillant qui t'emmène vers le chemin d'être un adulte. Aujourd'hui il n'y a plus d'initiation. On essaie qu'il n'y ait pas de souffrance, qu'il n'y en ait nulle part jamais. De te maintenir dans un techno cocon qui serait protecteur. Tu risques rien. Tu as une assurance pour aller pisser. Tu as un casque pour dire bonjour à ton voisin. Tu as un masque pour aller bosser. Si jamais tu ne sais pas où il y a un resto, heureusement. Les restos sont fermés. Tu as ton ordinateur. C'est la mort de la mort. Le bouquin de Laurent Alexandre. Exactement. Tu es au bout. Tu es dans une petite case où plus rien ne bouge. Et là tu es en sécurité. Je l'ai dit ça aussi dans une interview. Mais un truc où il n'y a plus rien qui bouge, c'est un cercueil. C'est là où il n'y a vraiment plus rien qui bouge. Là tu seras en sécurité une bonne fois pour toutes. Donc la vie ce n'est pas ça. La vie c'est d'avoir mal. C'est de se heurter au réel. Le petit dôme sort de sa maman. Il est extrait brutalement. On lui coupe le cordon. Ensuite on l'arrache au sein de sa maman. Après il est par terre. Il est son tapis d'éveil. Il est joyeux. Il mange son petit truc. Il mâchouille le jouet et tout ça. Puis là il va se mettre debout. Et bing il va se cogner. Et bing il va se cogner. Et bing il va se cogner. Jusqu'à ce qu'il soit petit dôme debout sur le tapis d'éveil. Tu vas t'apprendre à nager. Au début tu haies l'eau. L'eau rentre en toi. Tu bois la tasse. Tu vas te noyer. Et puis petit à petit tu bois la tasse 40 fois. C'est dur. Et puis c'est toi dans l'eau. Tu as créé un fil et un tissu de relation avec l'eau. Et tu es capable d'en faire quelque chose. De nager. De danser dans l'eau. De faire des belles choses. En fait ça c'est l'initiation. Et cette initiation quand elle est juste. Elle fait vibrer la corde de relation. Juste à la bonne tension. Ça sonne bien. Mais si jamais l'initiation est trop dure. Et qu'elle n'est pas guidée. Là tu as cassé le fil. Et tu te retrouves avec un pervers narcissique. Un pervers narcissique c'est quoi ? C'est quelqu'un qui n'est plus en lien. Il est très individué. Il est très spécial. Il n'est à nul autre pareil. Mais en revanche il n'est plus en lien avec rien. Et il va avoir un craving. C'est-à-dire une envie insatiable de revenir en lien. Comment il va faire ? Il va se passer à travers les autres. Il va chercher à être le tout des autres. À ce que les autres créent un fil de relation avec lui. Et il va le faire dans la violence. Par une culture du viol. Par une culture de la brutalité. Par une violence intellectuelle et relationnelle. C'est relativement récent ça les pervers narcissiques. Et c'est allé crescendo dans notre civilisation aujourd'hui. Ah bon ? Ouais. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Mais il y en a eu toujours eu. On peut dire. Mais puisque je te dis là c'est un peu schématique. En vrai il y a toutes les nuances là-dedans. Tous les gens qui sortent du lot ne sont pas pervers narcissiques. Mais tu peux penser que le pervers narcissique il va aller chercher toutes les zones de pouvoir et d'interface. Tout ce qui est du domaine de l'intermédiation. L'intermédiaire. L'argent. Le pouvoir politique. L'école. Le pouvoir scientifique. Le pouvoir médiatique. Le pouvoir médical. Et qu'en fait les structures de pouvoir, quelles qu'elles soient, sont des structures d'intermédiation. Des structures de mise en lien. Et elles sont préemptées par les pervers narcissiques. Donc aujourd'hui ça fait qu'au pouvoir, tu as des malades. Des gens qui sont malades. Au sommet des banques, tu as des gens qui sont malades. À la tête des GAFAM, tu as des gens qui sont malades. Très profondément malades. Qu'est-ce que tu me dis ce sont les GAFAM ? Les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Les multinationales. Les multinationales de la data. Issues en gros de ce qu'on appelle la siliconisation du monde. La Silicon Valley quoi. Ça il y a un très bon liste de quelqu'un qu'il faut absolument lire. Je pense que c'est Eric Sadin. Eric Sadin, il a écrit un triptyque qui s'appelle la siliconisation du monde. C'est très lisible, ce n'est pas compliqué. C'est de la philosophie lisible. Parce que souvent il y a de la philosophie, ça te passe là-haut quoi. Là, honnêtement, chaque paragraphe c'est « oh, wow ». D'accord, on va le mettre en lien. Pour moi, ça a été une déflagration intellectuelle. Vraiment le domaine de « oh ». Et il fait des interviews, mais il parle moins bien que ce qu'il écrit. Il écrit, mais vraiment, c'est limpidissime quoi. Et toi, c'est pour toi ? C'est comme… Je t'ai pris au piège là. Ouais, c'est en cours. Ouais, c'est en cours. Mais je suis quelqu'un d'oral. Au fond, un résumé de conférence ou de discussion, pour moi ce serait peut-être plus facile à faire. Parce que c'est une souffrance. Je parlais de souffrance tout à l'heure, mais accoucher du livre, c'est… Mais tu as ça en tête quand même un petit peu. Tu l'as déjà parlé, tu l'as déjà demandé. Ouais, il y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont demandé en fait. Et je pense que c'est réel en termes de stratégie, d'impact. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas tout ça. Pour moi, je n'ai pas d'aspiration au pouvoir en fait personnel. Je préfère… Je t'en ai parlé, mais moi, avec ma femme, on était partis pour aller faire un écolieux dans le Hollande-Doc. Enfin, notre logique, c'est plutôt vivons heureux, vivons cachés quoi. Et donc, là, pourquoi je fais ça ? Parce que je pense que c'est nécessaire en fait. Que je pense que si on ne le fait pas, on va vers un futur dégueulasse à la Laurent-Alexandre. Et je n'ai pas envie de ça quoi. Je n'ai pas envie de ça pour moi. Je n'ai pas envie de ça pour mes enfants. Et donc, je me dis… La protestation fait partie de la démocratie. Il faut qu'il y ait une voie alternative qui s'élève. Et si je ne le fais pas, je m'en voudrais en fait. Je serai en colère contre moi-même. Alors que là, depuis que j'ai commencé à parler, en fait, je ne m'en veux plus. Ça fait combien de temps, en fait, que tu prends la parole dans les médias ? Fin août, j'ai commencé à essayer de me mettre en lien avec d'autres médecins. Et je me suis rendu compte que c'était très difficile avec d'autres médecins. Parce qu'ils sont pris dans le piège du conformisme. Et ça rejoint ce que je te disais là. C'est que quand tu es en lien là, et que tu as l'impression que tu as la bonne tension du lien avec le tout, si quelqu'un cherche à te séparer, si tu dis à un médecin « Non, non, mais ça fait 40 ans que tu fais de la merde. » Que tu nous emmènes dans un système où c'est des multinationales qui cherchent à nous bourrer de saloperies et qui nous considèrent comme du bétail. Et puis, « Ouais, aujourd'hui, tu as le droit d'aller chercher à bouffer au supermarché, mais non, demain, non. » Et qui est-ce qui décide ? Ce n'est pas toi, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est même pas le pouvoir politique. Le pouvoir politique et le pouvoir médiatique sont des marionnettes d'un pouvoir économique qui est au-delà, qui est le pouvoir bancaire. Et ce pouvoir bancaire, c'est le même que celui des multinationales. Et dans une logique de start-up, enfin de manger les start-up, Sadin, là, on en parlait, la silicolonisation du monde. Mais la logique des start-up, c'est de la pédophilie entrepreneuriale. La pédophilie entrepreneuriale. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu as des multinationales, des espèces de géants inamovibles. Et puis, ils n'ont plus aucune énergie. Ils ne sont plus capables de rien créer. De toute manière, ils ont essayé de prendre toutes les structures du lien. Aujourd'hui, tu veux discuter avec quelqu'un, il faut que tu passes par Zoom. Tu veux avoir une réponse à ta question, il faut que tu passes par Wikipédia et Internet. Ils ont préempté tous les secteurs de l'intermédiation, de l'interface. Et en fait, ils sont quand même en souffrance. Ils sont quand même malheureux. C'est ça qui est terrible dans l'expérience humaine. C'est que tu as beau mettre toutes les tentatives de remédiation, à la fin, ils ne sont pas vraiment en lien. Ils n'ont pas vraiment d'amis. Ce qui est important n'est pas là. Et donc, ils vont devoir manger des enfants pour avoir de l'énergie. Ils vont manger des start-up. Start-up qui ont une ingénuité. Ils n'ont pas peur. Allez, on y va. On fonce. On ne compte pas notre temps. On a plein d'idées. Tout ça. Et puis, au bout d'un moment, on les laisse s'épuiser. Et on les rachète. C'est de la pédophilie entrepreneuriale. D'accord. Alors, pour revenir à la permaculture humaine. De toute façon, c'est un peu écarté. Oui, un peu. Mais ce n'est pas grave. C'est passionnant. Donc, déjà, les trois piliers de la permaculture sont prendre soin de la nature, prendre soin de l'humain, et produire abondamment, et partager les surplus. Là, on va parler du deuxième pilier, qui est la permaculture humaine. Est-ce que toi, par exemple, par rapport... Là, je ne parle pas avec toi en tant que médecin ou quoi que ce soit. Je te parle en tant que... Citoyen. Citoyen. Jardinier. Permaculteur, jardinier, écologiste. Bref. Peux-tu... Parce que chaque permaculteur aussi, a sa version aussi de la permaculture humaine. Est-ce que toi, tu peux nous dire, au sens holistique du terme, ce que tu entends par la permaculture humaine et tous les bienfaits que ça peut avoir dans cette société qui est en reconstruction ? Parce que quand même, la permaculture, il ne faut pas oublier, ce n'est pas une histoire de jardinage. Ce n'est pas parce que tu fais du jardinage que tu fais des buts ou que tu fais de la permaculture. Tu peux très bien ne pas faire de jardinage et faire de la permaculture. Moi, par exemple, avec cette chaîne Électique TV, j'essaie de partager plein de belles choses. C'est de la permaculture humaine. C'est... Voilà. Donc, la permaculture est quand même née dans les années 70. Donc, c'est un mouvement contestataire. Il ne faut pas avoir l'auteur de le dire. C'est contestataire face à un système déjà au début de la mécanisation, de l'industrialisation de l'agriculture où Bill Mollissel et David Longrin en se basant sur Fukuoka et bien d'autres personnes ont théorisé ce mot permaculture. Donc, on est quand même dans une approche militante. Alors, j'aimerais vraiment que tu nous parles plus en profondeur de ta vision de la permaculture. Finalement, ça correspond à ce que j'étais en train de vous dire, mais effectivement, c'est ce pilier du lien. Si tu réfléchis à un design de permaculture, c'est mettre en relation des éléments, des connexions, et dire, mais quel est le besoin de l'un ? Quelle est la production de l'autre ? Comment l'un peut se répondre à l'autre ? Comment finalement, un élément peut avoir plusieurs fonctions qui vont nourrir le groupe ? Comment une fonction peut être prise par plein d'éléments différents pour que ce soit résilient ? Et finalement, ces éléments-là, dans un groupe humain, c'est la même chose. Et tu peux te dire, on a plein d'expériences de groupes humains, une entreprise, une assos, une entreprise pyramidale à l'hôpital, l'armée, l'école, tout ça, c'est des groupes humains, la nation. En fait, on est pris là de la famille, on est pris là-dedans en permanence. Donc, tout le monde peut faire de la permaculture humaine. Tout le monde ne peut pas faire un jardin parce qu'il n'a pas forcément accès à un jardin. Mais tout le monde peut faire de la permaculture humaine, c'est-à-dire réfléchir à comment je me situe moi par rapport à l'autre qui est autre, mais en lien. Qu'est-ce qui m'apporte ? Qu'est-ce que je lui apporte ? Qu'est-ce qu'on s'échange ? Qu'est-ce qu'il y a entre deux ? Et comment finalement, cette personne, je ne dois pas dépendre de lui pour tout ? Parce que c'est un peu l'affaire par exemple de l'amour. Il y a des gens qui pensent que c'est la fusion, qu'il ne faudrait qu'il n'y ait que la personne aimée, etc. Et que je ne pourrais pas être ami avec d'autres gens et tout ça. Non, non, non. Un élément doit avoir plusieurs fonctions. Une fonction doit être remplie par plusieurs éléments. Souvenez-vous de ça. Donc, mon idée, c'est que tu as un nous et tu as des jeux. Et il faut la juste tension entre la capacité à laisser émerger un jeu, une individualité dans sa verticalité, qui va apporter quelque chose au groupe. Mais pour qu'elle apporte quelque chose au groupe, il faut que le groupe, le nous, ait des choses qui le relient, qui soient communes, pour que le jeu, il se mette au service du nous. Tu plantes un arbre au milieu de nulle part, il va créer autour de lui son écosystème. Ça va être un temple, ça va être un monde en soi. Et tout va se répondre petit à petit. Mais il y a une verticalité de l'arbre, plus que du brin d'herbe et des 50 brins d'herbe. Et donc, tu as laissé émerger un arbre. Mais il est au service, il va faire de l'ombre. L'idée, c'est que... Parce que souvent, on a un rêve d'horizontalité. On voudrait tamponner tous les pouvoirs. On voudrait qu'il n'y ait rien qui émerge. Mais ça... Tu parles souvent de l'horizontalité. Ouais. L'horizontalité, c'est le rêve marxiste, si tu veux. Ce serait... Ah ouais, là, vraiment, il n'y a personne qui dépasse. Mais pour moi, c'est un rêve qui n'est même pas souhaitable. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent dépasser dans la mesure où la façon dont ils dépassent, elle est mise au service du groupe. Comme l'arbre fait de l'ombre, va faire tomber des fruits sur le sol qui vont nourrir des bêtes ou qui vont nourrir ta poule, qui va nourrir les vers de terre, etc. Alors que si tu décides qu'il faut qu'il n'y ait rien qui bouge et qu'on soit tous exactement pareils, c'est quelqu'un dans la vision du communisme 2.0, en gros, dans laquelle on est en train d'aller, le communisme à la chinoise, néolibérale en même temps, qui prend tous les contraires et qui les met ensemble et qui fait que l'individu est nié, en fait, et devient un rouage d'un système technique. J'en ai parlé souvent, mais c'est pas forcément facile à comprendre. Au contraire, il faut des individus individués, mais qui sont en lien avec le groupe. Et ça, pour que le groupe, il existe, il faut qu'il ait des raisons d'être, il faut qu'il sache pourquoi il est ensemble. Pourquoi tu fais le jardin ? Je ne sais pas si tu te souviens, dans la permaculture, on commence par poser, mais pourquoi tu fais le jardin ? Qu'est-ce que tu cherches à faire ? Tu cherches à faire de la productivité ? Tu cherches à faire de la beauté ? Tu cherches à faire du jeu pour les enfants ? Tu cherches à faire des zones de détente ? Mets tes besoins. Mets tes besoins à toi. Parce que c'est eux qui vont nourrir ton intention sur le jardin. Tu fais un jardin pédagogique, ce ne sera pas la même. Alors, tu peux vouloir tout ça en même temps, mais parfaite, c'est contradictoire. Et bien là, on va dire qu'en sociologie, on appellerait ça les protentions collectives positives. C'est un mot compliqué pour dire protentions, ce vers quoi on veut aller ensemble. Collectives, ensemble. Et positives, ce qui nous fait vibrer, on a envie. Aujourd'hui, il n'y a plus de protentions collectives positives dans notre société. Les protentions, elles sont externes. C'est les GAFAM qui te disent ce qui est désirable. Que tu sois dans ton technococon et que tu sois confortable. Voilà, c'est ça. C'est tout. Et que tu sois en sécurité parce qu'il faut avoir peur du monde. Le monde, il te fait peur. Les autres, ils vont te faire peur. Tu ne peux pas vraiment leur parler directement. Ce qui est intéressant, c'est que ce truc-là induit encore plus de violence qu'une intermédiation directe. Quand tu regardes les mails, les tweeters, les machins, c'est ultra violent. Alors que quand tu mets deux personnes face à face, la violence, elle s'amenuise tout de suite. Ça tombe. On est deux êtres humains face à face. Il n'y a pas d'intomation, il n'y a pas de... Exactement. Et donc, pour moi, un des enjeux de la permaculture humaine, c'est d'essayer de faire partie d'un groupe. Il y a beaucoup d'autonomistes qui rêvent de l'autarcie, qui rêvent d'être tout seuls et de pouvoir tout faire dans leur maison et dans leur truc. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça n'est pas souhaitable. Quand bien même ce serait possible, ça n'est pas souhaitable. Parce que, quelque part, la permaculture, elle rejoint cette idée bouddhiste qui est dite par Tichyateng. Tichyateng, c'est quelqu'un qui a popularisé la méditation pleine conscience bouddhiste et qui dit il n'y a pas de soi séparé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous n'êtes pas séparé de là où vous vivez de votre biotope. Je ne suis pas séparé de la poule, je ne suis pas séparé de la plante. C'est un vivant avec moi. C'est quelque chose avec lequel je suis en diplomatie. Et donc, si elle est pile dans le chemin, soit je décalerai mon chemin, soit... Mais il faut que je respecte aussi qu'elle est là parce que peut-être qu'elle sert à quelque chose et qu'elle va me servir à faire trois pas de plus qui vont me mettre en bonne santé, par exemple. Alors que si je me dis quel truc relou qu'il y a au milieu du chemin, je vais la couper. C'est pareil avec les humains. Vous avez quelqu'un qui questionne ce que vous faites. C'est un ennemi ? Ou c'est quelqu'un qui vous permet de questionner ce que vous faites et de l'affiner, de le rendre plus juste ? Aujourd'hui, Macron, ce n'est pas un ennemi. Au contraire, c'est une chance. C'est un petit maître. C'est un petit maître pour dire qu'est-ce qui est important ? C'est d'être le start-up soi-même dans la start-up nation, dans le start-up world et faire toujours plus d'argent. C'est notre projet ! Et non. Non, non, non. Et d'être tout seul, d'être à la fin tout seul, absolument tout seul. Et il est tout seul. C'est un gamin tout seul qui a peur. Et non, non, non. Ce qui est important, c'est le lien. Et je crois que, voilà, si je devais placer un truc sur la permaculture humaine, pour moi, c'est la culture du lien. Et dans cette culture du lien, admettre que le lien, il n'est pas que horizontal, il est aussi vertical et il est aussi dans la profondeur. Il est le lien avec moi-même. Et ça commence par ça. Les éthiques, tu en as parlé, mais c'est, voilà, prenez soin d'abord de l'humain, prenez soin de la nature. Et tu pourrais redécliner, dans prendre soin de l'humain, c'est prendre soin de moi avant de pouvoir prendre soin des autres. Souvent, dans la logique, tu as des coachs comme ça, des jeunes coachs qui essayent de prendre soin des gens, mais ils n'ont pas pris soin d'eux-mêmes. Et ils ont du pouvoir sur l'autre et ils vivent par procuration à travers l'autre. Ça, ça ne va pas. Et donc, ils sont un plan dans la perversion narcissique dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut déjà travailler avec soi-même. Qu'est-ce qui me rend heureux ? C'est quoi le fil rouge de ma vie ? C'est quoi mes besoins fondamentaux ? Ça, il y a la communication non-violente qui peut aider, par exemple, parce qu'elle aide à redescendre dans les besoins fondamentaux. J'ai besoin de joie, j'ai besoin de beauté, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de rigolade, j'ai besoin d'étreinte, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de paix. Et ces besoins-là, en fait, on les a tous, mais il faut aller les contacter pour de bon, pour qu'ils guident l'action, pour qu'ils guident la non-action, le non-agir dont je t'ai parlé tout à l'heure. Juste le fait de ne pas réagir en permanence, juste regarder, laisser faire et s'accomplir les choses. Ça va ? Donc, on tombe dans un domaine presque mystique et spirituel avec la permaculture humaine et il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est une espèce de new age parce que le new age, c'est pour moi aussi flou que le néolibéralisme mondialisé, si tu veux. Je pense qu'il y a plein de spiritualités antiques dans lesquelles on peut puiser. Alors, il y a des trucs un peu exotiques, le tantrisme, etc., mais ne serait-ce que dans le catholicisme, pour si c'est votre culture ou dans le protestantisme ou le judaïsme ou l'islam. Peut-être aller chercher et prendre contact avec ce qu'il y a là-dedans. Et ça peut même être areligieux. Parce qu'en fait, les questions sur la mort, le lien, la vie sociale, la paix, ce ne sont pas des questions religieuses, quoi. C'est une question de tout le monde, quoi. Et donc, ce n'est pas un gros mot de dire spiritualité, en fait. Il y a une spiritualité laïque et vous pouvez essayer d'aller gratter ça. Pour moi, c'est la dimension de la profondeur. J'ai parlé de verticalité, c'est-à-dire prendre une place au sein des autres individuellement, former un nous, être d'accord pour faire un nous, être donc consentir à des limites, à des choses qui me limitent. C'est-à-dire, le nous, il tient parce qu'il y a des protentions collectives positives, des choses qu'on désire ensemble, puis il tient parce qu'il y a des protentions collectives négatives, des choses où on se limite, on dit ça, on ne va pas aller vers ça. Tu ne tueras point. Il y en a qui sont cristallisés, qui sont gravés dans le marbre. Tu ne tueras point, tu ne prendras pas les choses de ton voisin, etc. Et celles-là, elles sont justes, il faut les garder, il n'y a pas besoin de les remettre en question. Mais bien réfléchir à ça, que j'admets de m'autolimiter, je ne suis pas tout puissant. C'est le rêve macroniste, la toute puissance. C'est une espèce de mythe Nietzschéen mal compris du surhomme. Nietzsche parle du surhomme, il dit qu'il faut que le surhomme émerge. Mais non, il faut que l'homme émerge déjà et au sein de quelque chose. Et c'est la grande différence, je dirais, entre le XXe siècle, le XIXe siècle et le XXIe siècle. Je pense que le XXIe siècle commence à comprendre ça et à le comprendre pour de vrai, c'est-à-dire à le vivre, à le vivre au sein de la permaculture. Je fais partie du biotope dans lequel je vis, je fais partie de la société dans laquelle je vis, je fais partie de la planète dans laquelle je vis. Les bactéries, les champignons, les virus qui sont à l'intérieur de moi, en fait, elles sont moi et pas moi, mais ils m'aident et on est en coopération. Et où est-ce que je m'arrête en fait ? Au bout de ma peau ? Ben non, là ce que je viens de dire en fait, ça vient de rentrer dans ton cerveau. Ce que tu me dis, ton regard, il rentre dans mon cerveau, on est poreux l'un à l'autre. Donc on est en lien. Et donc c'est cette idée que je suis individué, j'ai pris une forme, cette forme est en lien avec le reste et ne se laisse pas diluer dans le tout, mais ne prend pas non plus toute sa place en étant séparée et en même temps, cette forme réfléchit sur sa profondeur à elle, c'est-à-dire la relation à l'intérieur en profondeur. Ça va ? Pas trop barré ? Non, c'est passionnant. Ok, ben écoute... Donc moi, c'est tout l'objet de mon travail anthropologique en fait, c'est de travailler justement sur le jeu, le nous et dans le jeu, le réussir. Et il y a des règles qui président à ça qui sont les règles de la nature en fait et les règles de la permaculture marchent très bien et dans le fait de faire une association, de faire un collectif, de faire un groupe, et ben en fait, ça procède d'essais-erreurs, d'échecs, d'initiation, de souffrance, puis de réadaptation, de réajustement. Et c'est pareil dans ton jardin, tu fais un truc, ça ne marche pas, tu changes un peu, tu regardes, etc. Et ben là, c'est pareil avec toi, c'est de dire j'essaye et je m'adapte, je change, je ressens et je m'adapte plutôt que de tout vouloir contrôler et prédire. Il y a des gens, ils veulent que ça se passe comme ça. Mais non en fait, ça ne se passe jamais comme on a envie. C'est ça qui est drôle, sinon la vie, elle est programmée quoi. Et tu as choisi la gueule de ton bébé, quelle couleur de yeux il a, etc. Et puis tu l'éradiques s'il n'est pas comme il faut en toute manière, s'il a un gène déficient et tout. Et puis après, tu prends la pilule jusqu'à pas d'âge et puis après, parce qu'il faut que tu fasses des études longues et puis après, tu fais de la PMA parce que tu n'as pas réussi à avoir d'enfant vers 35-40 balais et puis après, tu fais ton suicide assisté. Ok, tout est programmé quoi. Tu n'as pas eu peur. Mais en fait, c'est là où la vie est drôle. C'est quand bien même tu as fait l'enfant parfait. Par exemple, pour cet exemple-là. L'enfant, il est justement là pour mettre le bordel. Il est justement là pour gratter. Il va appuyer à tous les endroits où ça fait mal. Il ne va pas être bon à l'école quand même. Il va être surdoué. Il va être chiant comme la mort. Il va claquer la porte tout en te demandant 100 balles. Et donc, en fait, c'est l'idéal programmatique de la vie où tout se passerait selon un plan bien rodé. C'est une vision américaine des choses. C'est le process. Step 0, step 1, step 2, step 3, step 4. On a, tu vois, c'est comme il s'appelle le gars dans l'agence touriste avec son gros cigare. J'adore les plans qui se déroulent sans accroc. Ah oui, Hannibal aussi. Hannibal, voilà, je ne sais plus. J'adore les plans qui se déroulent sans accroc. Mais la vie, ce n'est pas un plan qui se déroulent sans accroc, en fait. C'est là exprès pour ça. Et j'en arrive au dernier point avant qu'on conclue là-dessus. C'est que les crises sont là pour nous éviter le pire. La vie, elle t'amène des crises les unes derrière les autres de manière incrémentale en termes de violence jusqu'à ce que tu comprennes. Souvent, c'est évident pour tous les autres autour de toi ce qui se passe. Comme la maladie, c'est évident. Tu as un problème avec les filles, tu prends toujours des filles trop belles pour toi qui te piétinent le cœur avec le talon aiguille et tu te retrouves avec le cœur qui saigne et triste, etc. Puis tu vas en reprendre une trop belle pour toi et puis ça va être re-bolote jusqu'à ce que tu comprennes que peut-être il vaut mieux être avec une fille sympa, un peu boulotte mais avec qui tu es prêt à grandir ensemble et qui t'aime pour de bon. Et que là, c'est ça le bonheur d'être avec quelqu'un d'autre peut-être. Pour les autres, ça va être évident mais pour toi, ça va être difficile. Il va falloir que tu le reprennes dans la figure de manière beaucoup plus brutale à chaque fois. Là, c'est pareil pour notre société. Moi, j'ai 42 ans, ça fait 42 ans qu'on me dit qu'on est en crise. Je n'ai jamais rien connu d'autre que la crise. Quand est-ce qu'on comprend ? J'ai lu quand j'étais petit Cousteau. Il disait déjà la Méditerranée, elle est dégueulasse, on est en train de tout foutre en l'air, etc. Et en même temps qu'il faisait ça, il essayait de faire des stations pour respirer à 20 mètres de fond dans le rêve libéral. Exactement. Et on est encore là-dedans. Nicolas Hulot te parle d'écologie et il peut atteindre sa villa que par hélico. Et donc, la question clé, c'est la cohérence. Quand est-ce que je me mets en cohérence ? Quand est-ce que je m'aligne ? Et ça, c'est la question de la profondeur dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est la contradiction humaine qui est difficile dans quelle vie et d'essayer d'avoir des démos vraiment raccord avec nos actions. Et moi, je trouve que la permaculture nous amène vraiment vers ces valeurs-là, mais pleinement. Quand on étudie... Il y a un concept grec qui s'appelle l'akrasie. Akrasia. Akrasie, c'est l'idée que tu sais quelle est la vertu, mais tu fais le vice. Tu sais qu'il ne faut pas fumer, mais tu fumes. Tu sais qu'il ne faut pas manger du sucre, mais tu en manges. Moi, je ne fais pas ça. Oui, oui. C'est un donné de l'humain. Et il y a un moment où effectivement, tu travailles là-dessus. Et c'est ce travail intérieur dans la profondeur. C'est hyper réjouissant. Moi, quand j'ai décidé... Moi, j'en connais plein comme ça qui, oui, ils savent qu'ils fument, ils boivent, ils font tout ça. Ils savent, machin. Mais moi, je trouve ça mieux de me désintoxiquer ou tout du moins d'arrêter ces choses-là parce que ça me porte vraiment un sentiment de victoire ou de réjouir. C'est hyper réjouissant, par contre, de désolidariser d'autres choses qui me sont toxiques. Tout ce travail sur la profondeur personnelle, on va dire, sur l'alignement intérieur, c'est au fond le trajet vers l'éveil. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients que ça peut exister, qui préfèrent tordre l'extérieur pour pouvoir continuer à vivre plutôt que se guérir à l'intérieur. D'accord. Et je crois que c'est un des points clés de la permaculture. C'est avant même de permaculture humaine, permaculture intérieure. Très bien. On va finir là-dessus, c'est magnifique. Merci beaucoup, Louis. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada